et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 avec les datés on est fin septembre 1546 et nos généraux s'interrogent est ce qu'on doit lancer l'assaut sur la capitale des onodera leur renfort semble très éloigné mais le problème c'est qu'ils ont un château et que les châteaux possèdent les redoutables onabushi pour les défendre des femmes samouraïs qui sont formées à défendre leur foyer qui sont armées de la nanigata donc qui sont extrêmement dangereuses et qui peuvent être très très difficiles à déloger surtout dans un château puisqu'elles sont très fortes contre les unités peu nombreuses ou les unités armées d'épée et du coup le temps qu'on grimpe les murs ça va être compliqué donc malheureusement pour l'instant on va probablement devoir prendre notre mal en patience et attendre un petit peu on va rester planqué dans la forêt au cas où on se gourerait avec une armée décide de contre attaquer et on va essayer d'amener de progresser plutôt par là peut-être réussir à prendre Kubota avant l'hiver même si ça me paraît un petit peu tendu en tout cas ici ça devra tomber ça c'est sûr quitte à ce qu'on la siège mais peut-être du coup plutôt au printemps on va voir également les mouvements que font les ennemis ici qui sont quand même assez énervé heureusement on a de quoi défendre allez c'est parti on passe le tour et on va voir un petit peu ce que justement ces charges Nadera nous propose alors comme d'hab il faut que ça travaille en tout cas je suis content la série vous plaît bien donc merci à tous ceux qui regardent à tous ceux qui commentent ça fait bien plaisir un petit retour là sur les valeurs d'antan du Total War oula là on s'est pris quoi un blocus c'était pas chez nous peut-être j'ai pas l'impression qu'on avait de port de ce côté là ok on a nos premiers Nodachi Samurai parfait donc ils sont vulnérables en mêlée mais c'est des unités de charge avec leur gigantesque Nodachi là et on a également un petit peu de cavalerie qui sort parfait et on a réussi notre mission au moins 25% de coups de recrutement des cavaleries et une cavalerie Harry parfait alors on a étudié l'art de la lance oh et on a un petit bonus 50% pendant 8 saisons de recherche ça c'est cool du coup on va pas aller chercher ça par contre on voulait aller chercher voilà way of the bow alors attendez on a pas le 50% là c'est peut-être l'année proche c'est peut-être au prochain tour du coup que ça va ça va durer et puis alors c'est marqué pareil 8 saisons mais nous il faut plusieurs tours pour une saison donc je sais pas trop comment il a géré j'ai pas fait attention jusqu'ici à faire qu'on s'y intéresse on pourrait aller chercher les encampements plus 50% de mission pour tous les archers c'est pas mal hein 50% ça commence à faire mais avant on va essayer d'aller chercher les flèches enflammées parce que si on fait des bateaux ça va être extrêmement utile alors visiblement pour l'instant il se sent pas menacé ici donc on va progresser avec notre ninja pour voir un petit peu à quoi s'attendre dans la prochaine ville un castle également la vache et pourtant il a pas amélioré ses irrigations je sais pas d'où il sort toute la bouffe mais il se fait plaisir en tout cas ok donc ça veut dire que si on veut aller aider il faudrait traverser deux provinces mais on peut presque y être déjà assez rapidement et lui il pourra aller jusque là donc s'il nous voit avancer il pourrait avoir envie de sortir nous chercher quoi c'est un risque c'est un risque mais on pourrait on pourrait rusher Kubota mettre un gros paquet de monde sur Kubota il y a une forêt ici on va y aller heuuu on va reculer ok donc il est effectivement extrêmement fort hein ok il va falloir qu'on renforce nos troupes là le budget de recrutement va probablement grossir hein cette armée là va certainement se faire raser malheureusement on va se replier hein mais à mon avis il va nous poursuivre alors on peut aussi se dire qu'on amène des renforts mais nos renforts sont quand même un peu moisis ouais il a de la cavalerie j'aurais peut-être dû envoyer mon... on est trop loin avec lui là et là la bonne nouvelle c'est que eux pourront pas venir en renfort mais il a l'air d'avoir une belle armée quand même hein après on est très expérimenté mais à mon avis il va falloir qu'on recule ok du coup bah il va falloir qu'on recrute hein en masse alors qu'est-ce qu'on peut recruter de beau ici heuuu on a ça et ça on va les envoyer par là bas voilà ici on a notre cavalerie yari qui est sortie alors l'idéal ça serait qu'elle aille là bas mais c'est un petit peu loin parce que dans la bataille il va pas savoir grand chose ici on va quand même la mettre avec notre... notre chef de faction pour tenir un peu cette ligne toi tu rejoins ici on va recruter ici probablement encore deux yari cavalerie ici on va en prendre de nouveau comme ça on va commencer à les envoyer par là bas ça m'embêterait de perdre cette armée mais malheureusement elle est plutôt mal barrée et là on peut recruter des nanigata samouraï d'ici ok très bien et là on a dit qu'on pouvait pas encore recruter nos nanigata sanai parce que il nous manque un dojo qui est en train de se faire ok parfait on va attendre pour les nanigata du coup ici on va devoir rester défensif probablement après on pourrait aller menacer la ville pour leur donner envie d'aller la protéger ça pourrait être une idée je pense qu'on va faire ça on va avancer jusqu'au pont sans stress notre armée est pleine en plus et éventuellement on reculera si on voit qu'il va protéger sa ville on verra si il décide d'être agressif ou défensif c'est surtout ça qui va jouer sur la survie de notre armée ici on avait quand même réussi à débloquer un bâtiment alors on a quelque chose qui peut travailler sur les ports pas vraiment donc je pense qu'on va faire un marché histoire d'augmenter nos revenus ça on va le diminuer on veut pas avoir de je veux pas d'archerie ici ça sert à rien on en a déjà une là qui nous sert pas des masses on va plutôt essayer de faire de l'argent dans cette province qui d'ailleurs est en train de gueuler forcément puisqu'on s'est barré qu'est-ce qu'on est ? on est à moins 6 on va virer les taxes on est à moins 2 et on va recruter un péon voilà histoire d'aider un peu de toute façon il est probable qu'ici on recule au prochain tour ok bah un premier tour qui sent la poudre on va dire en avant voyons voir ce que fait notre adversaire lui doit probablement être en train d'aller chercher les points de commerce à l'extérieur bon cette course là on l'a perdue depuis le début on était vraiment pas pas orienté marine alors qu'est-ce qu'il fait ? ok là il a gagné sa bataille il a rien fait enfin en tout cas il nous a pas attaqué avec ses troupes c'est plutôt parfait du coup on a détecté un ninja ennemi juste là ok intéressant on a recruté beaucoup de troupes ce qui nous diminue quasiment de 1000 nos revenus quand même les uzwegi se sont fait défoncer ouh c'était les les chefs de de eux là ah et les nikaido ça y est ils ont décidé de de se débarrasser d'eux on dirait donc ça c'est cool donc ils ont plus d'ennemis direct si le clan Onma qu'on connait pas très bien et eux ils sont où ? ah ils sont tout là-haut là ah il y a des gens tout là-haut intéressant ils sont peaceful on peut voir s'ils seraient pas contre un petit peut-être si on te demande un petit peu d'or t'es pas contre si on te demande un petit peu plus d'or t'es pas contre non plus ok si on te demande vraiment beaucoup plus d'or la vache alors eux ils sont pépères tout au nord là ils se font plaisir quoi d'accord donc visiblement ils veulent vraiment ils ont vraiment beaucoup d'argent et ils veulent des alliés alors ok demandons vraiment la blinde pour voir 15 000 et c'est toujours satisfactory ok alors écoute si c'est comme ça allons-y 30 000 ça commence à devenir un petit peu beau ouf alors on va essayer de demander on va voir si contre contre offre pas donc c'était vraiment trop ok donc on va demander genre 25 voilà écoute 25 25 000 balles on va pas s'en plaindre ça a fait un petit budget pour pour financer notre guerre par contre qu'est-ce qu'il a fait de son armée ok ok elle est juste là elle a pas bougé du tout en fait intéressant il a pas du tout bougé ses troupes donc on pourrait se replier nous pour couvrir ici notre avancée et agrandir notre armée et là est-ce qu'on est capable de faire tomber ça c'est chaud quand même hein il a recruté une troupe là ? non il a pas l'air d'avoir de truc est-ce qu'on peut lancer cet assaut ? on va vérifier on va tâter un peu le terrain alors on a quoi ? une onabushi, un katana, deux retainers pas mal d'archers ok bah écoutez on va voir ce qu'on peut faire en avant donc là vous voyez ça commence à devenir un petit peu plus complexe les plans et on dirait qu'il y a deux portes ouvertes là après si on prend cette ville est-ce qu'on pourra résister à la contre-attaque ? la question se pose c'est dry, ça me va plutôt bien alors observons ça ils ont des tours d'archers où ça ? c'est les deux trucs là ? ça c'est des tours d'archers sur les côtés très bien juste au-dessous d'une porte ? non pas du tout d'accord donc le truc qui ressemblait à des portes sur les côtés en fait sur la carte c'était des tours d'archers très bien euh du coup il y a une porte là une autre porte ici ensuite il faut qu'on rentre par là voir qu'on escalade la tour d'archers doit probablement pouvoir tirer jusqu'ici le point de capture il est là ça va être chaud pour voir est-ce qu'on se déploie des deux côtés du coup ? est-ce qu'on fait deux forces ? et on espère pouvoir les harceler de loin quelques temps il y avait beaucoup d'archers hein donc euh on va peut-être devoir tâter un peu le terrain bon on va se déployer en deux parties juste une petite troupe ici pour voir un peu brûler les portes voir ce qu'on peut faire et on va se mettre un peu plus en face là est-ce que je peux organiser mes troupes ? oui parfait tac 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 donc toi tu vas plutôt ici du coup et toi hop et toi hop ok donc on va faire ça ici on va pareil regarder un peu ce qu'on nous propose alors euh du Lachigaru ici on a des archers Lachigaru les retainers ici c'est pareil là on a de l'archer il y a beaucoup trop peu d'archers là à mon goût est-ce qu'on peut voir la portée de la tour ? non pas vraiment ah il y a de l'archer là ok il y a de l'archer là de l'archer ici donc là il s'est vraiment mis en en mode défense frontale sur ce flanc là on a pas de flèche enflammée encore donc on pourra pas mettre le feu autour mais on a peut-être potentiellement un angle là ça c'est du Boa Shigaru donc c'est moins costaud que les les samouraïs qui sont là il y a deux unités quand même deux unités de Boa Shigaru mais il a vraiment blindé ce côté là ce qui veut dire qu'ici on est quand même plutôt libre donc on peut envoyer des gens brûler les portes rapidement couverts par nos archers ouais on va courir pour le début il a quoi comme réserve ? il a un archigaru archer ici il y a un archigaru archer ici ok donc si on peut réussir à s'infiltrer là pendant que le gros de l'armée les occupe ça peut être pas mal ensuite ici du coup est-ce qu'on tente un assaut ? si on tente de grimper les murs ça va être la la débandade directe c'est sûr et certain entre les archers et puis tout ce qui va nous accueillir on pourrait quand même tenter d'envoyer quelqu'un foutre le feu mais il va se faire laminer par les par les tirs là très clairement ce flanc là est quand même relativement moins défendu par les archers donc on va essayer de passer par là on va prendre tous nos archers on va les mettre ici hop on va voir si ça les fait courir un peu on va avancer avec nos katana nos samouraï jusque là les yari on va les mettre ici le général on va les mettre là allez c'est parti normalement là on est hors de portée ils nous tirent pas dessus ils nous tirent pas dessus on va voir ici ce que ça donne du coup est-ce que la tour peut nous tirer dessus ça nous donnera une idée de sa portée allez les gars on se met en position alors est-ce qu'on a une position dispersée avec eux ? ouais on a la formation loose donc on pourrait éventuellement se tenter des tirs un peu par là alors là il est en train de bouger il inverse des troupes de front venez par là vous ici toujours personne il avance pas avec ses archers mais il va pouvoir nous tirer dessus je pense de là où il est mais il aura un angle de merde s'il veut rester là et après vous du coup si on arrive à caler quelques flèches surtout sur eux qu'il faudra essayer de diminuer elles sont où les onabushi ? merde elles sont où ? on voit pas toutes ces troupes en fait ah si elles sont là les trois lances là c'est c'est une anigata donc là on est toujours un petit peu trop loin alors on va essayer d'occuper un petit peu les archers on va envoyer eux foutre le feu et là on va essayer de tirer sur ça avec les deux qui sont là on va essayer de tirer sur ça donc on va devoir s'exposer au tir hein, c'est la vie derrière on va avancer un peu quand même pour pas être trop loin de l'action si besoin ici on en est où ? les portes sont presque détruites on va mettre un archer de chaque côté et on se fait pas tirer dessus par la tour hein donc ça c'est plutôt bon signe donc là bah comme prévu on va se faire harceler de flèches mais malheureusement on va pas on va perdre un ces troupes hein y'a pas trop de moyens de faire autrement laisser des troupes sacrifiables on va dire par contre essayer de quand même pas rester trop en tasse ce serait pas mal mais les Boa Shigarou une fois qu'on sera rentré ça sera moins gênant à gérer par contre les Onabushi se cassent là il faut s'arrêter tire moi là dessus ici ça donne quoi ? les portes sont cassées ok donc les katana samurai vous pouvez passer à cette porte là là il est en train de bouger pareil les katana samurai passez à cette porte là les Boa Shigarou vous courez ici vous pareil vous courez là alors qu'est-ce qu'il fait lui ? est-ce qu'il se met contre le mur ? est-ce qu'il court juste pour se placer ? on sait pas encore trop est-ce que vous tirez au bon endroit là ? vous êtes en train de faire n'importe quoi courez par là, courez par là ils ont peut-être du mal en formation dispersée on en a tué quelques-uns ok on va se focus sur ça est-ce qu'on se fait dépouiller là ? par les tirs bah ouais l'assaut il est compliqué forcément est-ce que vous êtes assez prêts ? j'ai l'impression qu'ils galèrent à lancer leurs torches quand ils sont en formation dispersée c'est bon à savoir ici on s'infiltre on a perdu un archer un Yari enfin lui est pas encore en déroute mais ça va pas tarder on a même paru ici à endommager cette porte à cause de ce petit bug ça c'est très triste par contre allez, essayez de jeter au moins une torche là et moins que ça passe à la distance où vous êtes ça a l'air compliqué quand même si ça y est les portes sont en feu, parfait ils se seront sacrifiés mais pour la bonne cause au moins donc on va pouvoir commencer à avancer avec eux parce que ça va être eux la vraie force de frappe bien sûr alors là on a perdu quelques troupes pourquoi ? on a commencé à mettre le feu à ça d'ici ? bah écoutez parfait mais avancez quand même vous c'est bon ça doit être probablement ces archers ouais qui nous tire dessus ok ou alors c'est nous qui leur tirons dessus ou c'est un échange les flèches vont comme ça mais visiblement ils sont en train de tirer aussi ouais ok c'est un échange de tir ici, très bien pas de problème là on tire un petit peu aussi dessus c'est parfait donc ici la porte est en flamme on va commencer à avancer nos archers sont en train de s'occuper de ça mine de rien c'est plutôt cool vous en formation dispersez vous là ça brûle à 50% là du coup ça devrait être quasiment terminé c'est terminé on va aller capturer ça ici c'est passé à 0% alors que c'était à 50% tout à l'heure bizarre non la porte est... ok ça doit être un bug ok c'est un bug courir par là bas alors ici la rentrée quoi ? des katanas dojo samouraï très bien ici la porte est tombée donc il va être temps d'y aller il y a du monde hein il y a beaucoup beaucoup de monde mais on est parti ici le feu visiblement à laminer les beaux dojos samouraï c'est parfait les onabushis sont extrêmement efficaces contre les samouraïs à épée donc ça peut être problématique ce serait bien si toi tu pouvais réussir à te faufiler pour taper sur les arrières en fait et là on a quasiment détruit ça vous est-ce que vous auriez la possibilité de tirer sur ça pour les diminuer un peu plus ce serait vraiment nickel le général on va devoir l'avancer un petit peu quitte à l'exposer pour soutenir l'attaque ici on est en train de passer ici aussi ici on tire un petit peu sur ce qui passe là il faut qu'on prenne la tour parce que le problème c'est que si on commence à brûler cette porte on va être hyper mal placé ce qu'on pourrait faire peut-être c'est faire rentrer nos archers aussi par ici par là éventuellement si on pouvait prendre cette porte tiens pour se mettre sur leur arrière ça pourrait être intéressant il est en train de rentrer ces zones abuchées ok très bien stop halte au tir eux ils sont terminés tirez donc un peu sur ce qui passe vous c'est pareil en avant vous rentrez vous avez qu'à rentrer par ici voilà là on a une unité d'archers qui se replie qui se replie pardon normal les katana samouraï courent eux ils font pas n'importe quoi parfait ici normalement vous vous courez jusque là bas très bien on prend quelques flèches forcément mais c'est la vie ok là on affronte des yari donc on devrait les dépouiller assez vite il est en train de rameuter du samouraï on va essayer de se mettre par là ok là il nous intercepte bien joué ici ça c'est terminé ils sont broken on n'en parle plus là si on pouvait peut-être lancer une petite inspiration genre sur eux par exemple on va se qu'on puisse en combat dans les flammes là c'est pas ouf alors on a capturé ça et qu'est-ce qu'il nous charge oula ok tirez sur ça vous demi-tour contre-charge là dessus parce qu'elles elles vont piquer les unités sont quand même sympa même pour l'époque ok ici ça donne quoi ? les katanas samouraïs ils courent là les ashigaro ils courent plus vite ils courent ici à l'intérieur on a des katanas et encore quelques archers ok très bien nos archers se sont fait laminer mais tant pis c'est la vie allez il faut pousser là merde ils sont en train de tirer sur le général ici les archers ils sont là-bas il faut qu'on arrive à leur tomber dans le dos là essayer de lâcher ça là ah là c'est broken parfait essayer de pousser sur ça ici ça va être chaud avec nos archers dans le dos ça va peut-être aider mais ça va être chaud quand même en général on va devoir le rapprocher là pour qu'ils aient moins d'angle de tir on va faire un petit rallye alors les nodachis qu'est-ce qu'ils foutent ? ils ont l'air d'être plutôt coincés il reste quelques beaux samouraïs qui ont résisté aux flammes là mais on est bien entassé sous la porte enflammée c'est le problème de mettre le feu aux portes logique ici on commence à leur faire un peu mal on va continuer de tirer là alors sur ce flanc là comment ça se passe ? on est bientôt arrivé à la tour on est bientôt arrivé à la porte c'est plutôt cool là on se fait tirer dessus du coup mais tant pis hein il faut se débarrasser de ça donc en plus ils ont ce second souffle nous aussi non ? on a quoi ? non on a rien ah mais la tour nous aide ça c'est pas mal par contre leur truc va bientôt s'irrater eux ils sont broken eux ils sont broken ok on a capturé cette tour parfait il est grand temps de mettre le feu à celle-ci pour rentrer dans ce fort et aller aider un petit peu le reste de l'attaque ça y est ils sont en train d'arrêter de nous tirer dessus ils nous ont bien fait mal quand même les nodachis il faudrait qu'ils se détachent tout simplement parce qu'ils vont être très bons à la charge allez chargez-moi là-dessus là ça devrait suffire à ce que ça s'écroule ici cette charge là voilà eux par contre ils sont en train de céder et les onabushi putain ils sont 19 encore et là on commence à être bien dans le mal sur ce flanc on va probablement perdre du coup et c'est pas grave on a les renforts de l'autre côté là la porte est à nous donc on peut se mettre en formation normale et prendre ce mur parce que pourquoi pas pour commencer à tirer sur ces gens de manière un peu mieux placée alors là il y a quoi qui bloque la porte ah il y a des retainers là j'ai vu les beaux dojos samouraïs sont défoncés et on a également des samouraïs retainers ça ça va céder donc on continue de taper là le temps que ça cède ici on s'occupe de ça ici il y a des retainers et des beaux dojos ok il y a un peu tout le monde là ok là c'est la déroute et ici c'est la déroute également alors du coup on va fonctionner cela et vous vous allez vous occuper de ça on a pas besoin d'autant de monde les archers ce serait bien qu'ils commencent à se diriger par là ici on va pouvoir commencer à utiliser nos flèches de manière intéressante la porte est détruite là go 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 défoncez moi ces cons sur ce flanc on a perdu sans surprise encore que là on tient mais elles sont wavering oh on a réussi à les faire tomber ça c'est bon ça bien joué les gars vous gagnez le droit de tenir ici encore un petit peu face à la masse d'ennemis les nodachi on a pas besoin d'eux pour gérer les archers ils sont d'ailleurs déjà en déroute vous avez plutôt chargé par ici vous mettez le feu à cette porte vous avez plutôt chargé ici vous là on est en train de leur tirer dans le dos ce qui est plutôt bien par contre on va galérer enfin c'est du guerrier remarque c'est gérable on fait bloc on fait bloc on fait bloc ici on les a chopés et ils nous envoient des katanas dojo tout frais donc ça va être compliqué là on leur tire dessus dans le dos on va essayer de les faire tomber ici on peut peut-être se faufiler maintenant charger ça directement vous c'est pareil rentrer ici bon là c'est complètement la déroute on rentre la cavalerie sous les flammes et on va tenter de charger ici ici qu'est-ce que ça dit ? ça dit qu'on résiste hein zut ça a cédé là ouais ça a cédé bon en même temps ils ont fait le taf hein on va pas dire le contraire ils ont vraiment très bien tenu mais là malheureusement il va leur falloir un petit peu d'aide non on continue de taper là-dessus là la cavalerie est au contact ici c'est pété ou pas encore la porte là ? pas encore visiblement les datés Nenodachi on va les envoyer là on envoie tout le monde sur cette foutue porte ah merde ils se battent pour leur vie là eux brûlez-moi cette porte là qu'est-ce que vous faites ? quand même voilà 46 53 c'est mieux ici les archers on va se les faire ok là c'est géré tirez-moi là-dessus finissez-les tant qu'à faire la porte est pétée ici fantastique on charge alors les archers non putain ils sont vous 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 et toi en avant là derrière c'est du yari tout ça c'est plus ou moins en déroute les archers ils vont peut-être crever un moment tirez la tour est à nous ici c'est bon ok là on va les... alors ça aurait été potentiellement plus intéressant de rentrer par l'autre côté parce que l'autre côté on a toutes les portes c'est pour ça d'ailleurs qu'on va y envoyer eux donc toi cours 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 et charge mais ici on peut tenir avec nos quelques katanas là qui sont quand même encore bien en état même s'ils souffrent même s'ils souffrent ok là ils commencent à céder ah putain puis en plus il y a eux qui reviennent là il y a la tour en plus qui les emmerde avec les katanas dojo qui se pointent ça va céder sur ce flanc également il va falloir reculer là il va falloir reculer là non il faut reculer les hommes sont fatigués mon lord et certains doivent rester ah oui oui ils sont épuisés je m'en doute mais bon c'est comme ça allez le général en avant il y a des zonabushi qui se sont reformés là sérieusement alors ça c'est pas cool parce que contre la cavalerie ils sont très efficaces aussi vous tirez sur ça protégés par nos amis là la dernière vraie unité qui leur reste par 2-3 conneries là qui se la jouent le problème c'est qu'ils ont des gros bonus hein en étant on se bat pour la vie là on se bat pour notre vie allez récupère un peu de fatigue booste toi ouais ok faut arrêter là stop 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 euh c'est comment le combat ah non c'est quoi la touche euh tata 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 control battle ui control battle ui unique control withdraw mais les mods c'est F ouais nos dashi ils sont épuisés avec leur grosse épée là forcément c'est pas gagné encore hein même même les yari là ils ils sont énervés hein ils sont tout seuls le gars allez cours charger là dessus c'est de la cavalerie derrière c'est quoi qui arrive du yari à chigaro encore on fait chier ah ouais il parra face au yari là c'est la merde allez un petit ralliement pour aider faut qu'on recule maintenant là vous en avant F quoi que si vous vous mettez ici ouais non courrez plutôt ici vous pourrez tirer vos dernières flèches sur eux là ah qu'ils sont sur les beaux merde ils ont éliminé les deux samouraïs ah ils ont foiré oh non notre général est en déroute rien que le fait qu'ils aient le petit bonus de on se bat pour notre vie ça pique les fesses bon du coup on va prendre ça j'aurais du faire direct en fait donc essayer de les éliminer que le temps que eux reviennent si on prend la porte on est bien notre général n'est pas mort hein il est juste parti en déroute donc s'il se fait pas buter par une saloperie sur la déroute ça devrait le faire allez 40 secondes les gars faut me débarrasser de ces conneries là de ces cons sur quoi tu te fais tirer dessus qu'est-ce qui te tire dessus ah sérieux il y a des beaux qui ont récupéré ici là on va tirer leur dessus vous savez pas con restez pas à vous faire tirer dessus débilement allez là il est tout seul ok on prend la porte et l'autre il pourra plus nous rejoindre après enfin il faudra qu'il escalade 99 types qui se font tirer dessus par 8 hachigarous là ils réagissent pas quoi en sérieux toutes les munitions bah c'est fini là non ? ah c'est pas fini bordel ah si ok hand battle waouh victoire décisive peut-être mais compliqué quand même hein compliqué 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 donc avec nos autres armées je pense qu'on aurait pas pu prendre un château pareil ça aurait été vraiment vraiment tendu on va voir ce qu'il nous reste par contre parce que subir la contre attaque risque d'être complexe aussi alors on a perdu unité de katana waouh c'est chaud ça nous a coûté très cher du coup on va en faire un vassal je pense mince putain il a réussi à nous mettre du mauvais côté sérieusement alors il nous fournit une petite unité à la con mais surtout il commence avec une garnison et une armée ce qui devrait nous permettre de résister un petit peu ici on va se replier dans la forêt du coup pour au moins pouvoir recruter et du coup on va arrêter l'épisode là ça s'est passé pas si mal cette conquête est quand même plutôt bien maintenant faut voir ce que notre vassal va en faire j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde merci